Le rôle de la Banque de France en matière d'endettement privé s'organise finalement autour de trois lettres, c'est trois S dans notre jargon. La première c'est la stabilité monétaire, la deuxième c'est la stabilité financière et la troisième c'est les services à l'économie et à la collectivité. Ce qu'on va chercher à regarder c'est est-ce que le crédit aux entreprises, aux ménages, il croit à une vitesse raisonnable, c'est-à-dire ni trop lentement, parce que s'il croit trop lentement il y a un risque que l'économie ralentisse, qu'on ait une déflation, que les prix baissent et s'il croit trop vite c'est l'inverse, on a un risque de surchauffe et on a un risque d'inflation. Or le mandat de la Banque de France c'est la stabilité des prix. D'autre part, on va aussi regarder quelle est la qualité de cette croissance. Ce qu'il faut c'est que finalement quand des crédits financent l'économie, financent les ménages, les entreprises, ils financent des projets qui ont une bonne chance de succès, que les crédits soient remboursés et puis il faut qu'il évite aussi de pousser les ménages par exemple dans le surendettement. Donc ça c'est proche du mandat de stabilité financière de vérifier à ce que les crédits distribués soient de bonne qualité. Et puis le troisième axe, c'est d'assurer des missions de service à l'économie et à la collectivité, en particulier tout ce qui a trait à l'inclusion bancaire. Est-ce que tous les ménages peuvent avoir accès aux services bancaires, aux services de financement, à un compte bancaire ? Et puis, est-ce que les entreprises qui ont des difficultés temporaires de financement peuvent trouver une solution auprès de leurs banquiers ? Et ça, ça s'exerce via une mission de la Banque de France qui s'appelle la médiation du crédit. Donc au travers de la médiation du crédit pour les entreprises, au travers de l'observatoire de l'inclusion bancaire, pour l'inclusion bancaire et financière des ménages, la Banque de France veille aussi à la bonne distribution du crédit. Alors, on va commencer par les ménages. En masse, l'endettement des ménages, c'est à peu près 1 400 milliards aujourd'hui. Et ça se répartit en deux ensembles. À peu près 1 200 milliards pour les prêts immobiliers et puis 200 milliards pour les prêts à la consommation. Pour les prêts immobiliers, le taux de croissance, il est de l'ordre de 6 %, parfois 7 %, et ce depuis plusieurs mois. Et donc c'est un rythme de progression qui est rapide. Et donc c'est un sujet qu'on surveille, en particulier parce qu'il faut éviter une situation dans laquelle justement la qualité des crédits immobiliers accordés aux ménages serait insuffisante et mettrait les ménages en risque de surendettement et les banques en risque d'impayer. Ce qui se répercuterait après sur leur capacité future à continuer d'offrir des crédits. Et s'agissant des crédits à la consommation, le rythme de croissance est à peu près en ligne avec la croissance du produit intérieur brut. Donc il n'y a pas de soucis particuliers. Mais on est attentif aux nouvelles formes de crédits à la consommation et en particulier les prêts de très petits montants qui sont accessibles par des offres sur Internet qu'on appelle les paiements fractionnés et sur lesquels nous allons commencer à publier des chiffres régulièrement. Alors en ce qui concerne les entreprises, la situation est la suivante. Quand il y a eu la crise pandémique, à cause du fort ralentissement d'activité qui a été causé par les périodes de confinement, beaucoup d'entreprises avaient besoin de traverser une période plus difficile parce qu'elles ne pouvaient plus vendre, elles n'avaient plus de trésorerie. Donc il y a un dispositif qui a été mis en place sous l'égide de l'État qui s'appelle le dispositif des prêts garantis aux entreprises, les PGE, et qui ont permis aux entreprises de déposer un dossier pour avoir des financements qui leur permettent de passer cette période difficile. Ces financements, elles ont la possibilité d'attendre jusqu'en 2026 pour les rembourser. Donc comme on dit, ça laisse le temps de voir venir. Nous ce que nous regardons, c'est comment évolue la situation des entreprises qui ont eu ces surcroît d'endettement. Ce qu'on observe, c'est que face à cette croissance de l'endettement, notamment due à la mise en place des PGE, il y a aussi une augmentation de la trésorerie disponible des entreprises. Donc c'est un matelas de sécurité qui leur permet de faire face aux différents aléas et de préparer les échéances de remboursement. Alors là également, il faut bien différencier la situation des ménages et la situation des entreprises. Du côté des ménages, finalement, la hausse des taux, elle a deux effets. Le premier effet, c'est que le rendement de l'épargne des ménages va s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt un effet positif. Le deuxième effet, c'est que cette hausse des taux, qui est conduite par les banques centrales, c'est une hausse des taux à court terme, pour éviter une progression trop rapide du crédit et éviter que l'inflation soit durable. Dès que les banques centrales prennent ce type de décision, ça permet de retrouver la confiance de l'ensemble des ménages, des entreprises, dans la stabilité des prix, qui est au cœur du mandat des banques centrales. Et ça permet au taux long de rester modérées. Et donc, normalement, d'assurer des conditions de financement des ménages, notamment pour les prêts immobiliers, qui restent corrects, qui seront toutefois plus onéreuses que pendant la période très atypique de Toba, qu'on a traversée au cours des trois ou quatre dernières années. Et cette légère auxétaux immobiliers est sans doute également une chose tout à fait saine pour assurer une croissance plus modérée de ce type de crédit, puisque le rythme de croissance des prêts immobiliers apparaît tout de même rapide depuis plusieurs trimestres. Du côté des entreprises, ce que nous regardons attentivement, c'est bien entendu les conditions d'accès des entreprises au crédit. On a en particulier une enquête trimestrielle qui permet de vérifier, en interrogeant directement les entreprises, qu'elles ne rencontrent pas de difficultés pour accéder au crédit. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'alerte de ce côté-là. Ce qu'on va regarder également du côté des entreprises, c'est la nature de l'endettement. Or, il faut avoir en tête que, si on fait abstraction des crédits de trésorerie, tout ce qui est endettement à long terme chez les entreprises, c'est de l'endettement à taux fixe. Et donc, cet endettement à taux fixe, quelque part, sécurise la charge financière des entreprises, même si les taux courts augmentent, parce qu'ils ne sont pas, par construction, indexés sur les taux courts. Donc, ça, c'est également un élément qui est plutôt rassurant, le fait que la grande majorité des crédits d'équipement, environ 80%, soient financés par le taux fixe.